Bonjour à toutes et tous, c'est Benjamin. Et Nils. Et c'est Reboot by Cérimania, la série consacrée aux séries. Reboot, c'est la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un hier et un ailleurs, une face cachée. On revient tous les mois et plus s'y affinitait. Comme on était déjà aux Etats-Unis avec notre premier épisode, on s'est dit qu'on allait y rester encore un peu. Histoire de revenir sur le personnage américain par excellence de télé depuis 20 ans. Monsieur le Président. C'est le moment où Joe Biden va être investi et Donald Trump va partir. Mais justement Donald Trump, président de série avant d'être président pour de vrai. Et c'est ainsi qu'en 20 ans, il est passé de cette image-là dans les Simpsons en 2000 à celle-là dans The Coming Rule de Billy Ray en 2020. Et notre question du jour pourrait être, comment est-on passé de la pure ironie bouffonne des Simpsons aux géniales et tragiques docu-fictions de Showtime, au-delà d'un cauchemar absurde devenu réalité, bien entendu ? Mais puisqu'on en parle, d'où vient-il ce président de série ? Et comment expliquer une telle évolution de ses représentations en 20 ans ? Car avant les années 80, le président des Etats-Unis est un sujet beaucoup trop sérieux pour la télévision. On n'y consacre pas de fiction ou de biopic, à moins bien sûr qu'il s'agisse d'une figure historique. Mais quelque chose change dans les années 80. D'abord de manière allusive, voire lésienne. Ainsi, dans Sacré Famille, Richard Nixon et Ronald Reagan sont les grands personnages absents dont tout le monde parle, l'incarnation du conflit des générations. Ok, je l'admite, nous avons eu quelques personnes. Et pendant toute la fin du XXe siècle, plusieurs séries vont tourner autour du POTUS, l'acronyme préféré des scénaristes, POTUS, pour « President of the United States ». Parfois franchement, comme l'agréable Mr. President, parfois de manière beaucoup plus allusive et subtile, comme Murphy Brown. Mais il faut attendre le début des années 2000 pour que le président des Etats-Unis devienne une figure dramatique de premier plan. À la Maison-Blanche, on y est justement. Sept saisons de vie quotidienne de la West Wing, l'aile ouest de la Maison-Blanche, traditionnellement celle de l'équipe de communication de la présidence. C'est une série chorale, chaque personnage a ses arcs, ses intrigues et ses moments de bravoure. Mais tous sont dominés par une figure présidentielle écrasante, celle de Joshua Bartlett, incarnée par un ultra-charismatique Martin Sheen. Pour la première fois, un président est de tous les épisodes, au centre de tout. Dès le pilote, c'est lui qui vient en quelques phrases résoudre un conflit avec poignes, fermeté, justice et références bibliques. Alors, je l'aime ma famille, et je l'ai read ma Bible de la Bible de l'écriture, donc je veux vous dire, de quoi part de la Bible de la Bible de l'écriture vous pensez que l'âme de Dieu drew leur inspiration divine quand ils sentent mon 12-year-old grand-daughter, un raggedy Anne doll, avec un knife à l'écriture de la tête ? C'est là le paradoxe du personnage. C'est un homme de pouvoir, mais aussi, et peut-être même surtout, un homme de culture. Et d'une culture encyclopédique. Il est prix Nobel d'économie et parle latin. Mais plus encore, malgré ses doutes, ses erreurs et même ses secrets, Josh Bartlett reste de bout en bout un président exemplaire, car honnête, humain et surtout éclairé. Un humaniste au sens des lumières. Et c'est cela même qui le rend légitime à exercer le pouvoir. En fait, cela démontre la passion d'Aaron Sorkin, le créateur de la Maison Blanche, pour le système américain. Cette série, c'est un cours de Sciences Po District of Columbia. Une bonne moitié des épisodes sont des explications de textes, des études de cas. Cependant, lorsqu'en 2015, Reuters et Ipsos publient un sondage sur la côte de popularité des présidents américains fictifs ou réels, Bartlett n'est que deuxième. Très loin devant Barack Obama et ses 47%, mais derrière David Palmer, le second rôle de 24 heures chrono, la série créée par Joël Cernot et Robert Cochrane, consacrée aux aventures de l'agent Jacques Bauer dans l'Amérique paranoïaque du XXIe siècle. Grâce à son efficacité, grâce à sa mise en scène limitée aux 24 heures chrono de son titre, grâce aux gimmicks sonores iconiques de son générique, et surtout grâce à sa science du cliffhanger, 24 heures chrono a remis au goût du jour dans les années 2000 des ressorts dramatiques bien connus du feuilleton classique, mais en leur appliquant la règle des 3 P, plus vite, plus fort et encore moins crédible, mais c'est pas grave. Ça ne fait que 2 P, en étant gentil. Jacques Bauer, le héros, est le sauveur de son président, David Palmer, noir et démocrate dans une série républicaine. David Palmer est une figure étonnante. Plus encore que Bartlett, il incarne une perfection irréelle. Démocrate, mais compétent, ce qui n'a rien d'évident pour un scénariste républicain. Humain, mais conscient des impératifs supérieurs de sa fonction et de ses sacrifices inhérents. Le sens de l'honneur à la boutonnière. Porteur d'idéaux progressistes, mais également bon père et bon gestionnaire. Et en plus, c'est la demoiselle en détresse de Jacques Bauer, sa princesse dans son donjon. Après Palmer et Bartlett, la médaille de bronze de Reuters, c'est Laura Roslin. La troisième figure présidentielle préférée des Américains est non seulement une fiction, une femme, mais encore la présidente des 12 colonies de Battlestar Galactica, la série recrée par Ronald Desmour d'après celle de Glenn Hall Larson dans les années 70. C'est-à-dire 12 planètes colonisées par l'homme, ou plutôt ce qu'il en reste après l'attaque nucléaire perpétrée par les Silens, des robots humanoïdes en mode révolte des esclaves, dictature du prolétariat, etc. De fait, c'est aussi une allégorie des Etats-Unis, très clairement. Et Laura Roslin incarne un idéal comme Bartlett, comme Palmer. Attachée aux valeurs, au système, cultivée comme une institutrice de province peut l'être sur une planète lointaine, mais également dure, consciente des sacrifices à faire, inflexible. Dès les années 80, les scénaristes proposent des figures de femmes à la Maison-Blanche comme dans Elle to the Chief. 20 ou 30 ans plus tard, celles-ci sont devenues presque aussi nombreuses que les présidents hommes. Ainsi dans Commander-in-Chief, State of Affairs, Supergirl, Homeland, 24 heures chrono à nouveau. Est-ce parce que la fiction l'autorise ? Ou est-ce parce qu'une femme semble pouvoir davantage incarner un idéal ? On pourrait également évoquer Scandale et House of Cards, même si l'affaire est plus ambigüe encore puisque ces présidentes-là succèdent à leur mari. Ça, c'était avant. C'est justement ce qui change entre le début des années 2000 et la fin des années 2010. À cet égard, une série comme Madame Secretary le démontre par son anachronisme quand elle joue une partition proche de la Maison-Blanche, mais en version féminine avec Théa Léonie dans le rôle de la secrétaire d'État américaine. Mais cette fois, ce ministère idéalisé et féminisé, on n'y croit pas. Les années ont passé. On accusera la série de rouler pour Hillary Clinton en 2016 et comme elle, elle échoue à convaincre entièrement. Pour cette dernière saison, la série deviendra Madame President en 2020. Dès avant l'élection de Donald Trump, à la télévision, le président n'est plus un idéal. On passe en quelques années du didactisme à la dénonciation, à la critique permanente, voire à l'expression d'un mépris. Et d'abord, c'est la paranoïa qui parle, avec un formidable anti-président de série, encore et toujours dans 24 heures chrono, Charles Logan. Il traverse toute la deuxième partie de la série et grâce notamment à une cinquième saison d'anthologie, s'affirme comme l'anti-palmeur. Un monstre de lâcheté autant que de malhonnêteté, tout près de vendre son pays pour pouvoir conserver la mainmise sur le pétrole d'Asie centrale. Aussi manipulateur et paranoïaque qu'un Richard Nixon, auquel il emprunte pas mal de traits de caractère. Aussi irresponsable et dénué de moralité qu'un Donald Trump, il va incarner le pire président possible dans une Amérique traumatisée par le 11 septembre. Dès le lendemain des attentats du World Trade Center, on observe un glissement dans la façon dont les séries télé représentent le pouvoir. Homeland en sera un peu plus tard un cas typique. Les séries des années 2010 n'essayent plus ensuite d'ériger la figure présidentielle en exemple. Elle la questionne, elle la met au défi. On en trouve des traces jusque dans une série comme Designated Survivor qui voit Kiefer Sutherland, le Jack Power de 24 heures chrono, devenir président malgré lui et malgré tout, seul ministre survivant d'un exécutif anéanti par un terrible attentat. Cette série, qui hésite entre politique et action, superpose deux images, celle d'un président idéal et celle d'un président trop normal, trop ordinaire face à des représentants du peuple et des collaborateurs politiques roués et corrompus. Avec les années 2010 surtout, les séries se moquent de la figure présidentielle. Elles la raillent, elles la font chuter de son piédestal et caractérisent la parole politique en général et la parole présidentielle en particulier comme quelque chose au-delà de la vérité et du mensonge, du bullshit. En 2013, House of Cards, l'une des premières séries originales Netflix, adaptée par Bo Willimon d'une série britannique éponyme des années 90, propose la figure de politique-fiction la plus marquante de la décennie. Et ce n'est pas du tout à l'avantage de l'image présidentielle. Frank Underwood, lui, incarné par Kevin Spacey, est un pur et simple psychopathe dont la seule raison d'être est la conquête du pouvoir et qui ne recule non seulement devant aucun mensonge ni aucune trahison pour parvenir à ses fins, mais également devant aucun crime, y compris de ses propres mains. Nous voilà sept fois au fond du fond. Le président est un fou, le président est un meurtrier de sang-froid. Ceci étant, la meilleure dénonciation et la plus désopilante de ce bullshit est probablement incarnée par Selina Meyer, la vice-présidente jouée par Julia Louis-Dreyfus dans Vip, la série créée par Armando Iannucci. Dernière avatar d'une longue série de tâtonnements et de rêves présidentiels de télévision féminin, elle est aussi minable et retorse qu'un homme. Cette satire marque cependant l'irruption d'un certain désespoir dans le discours. Autant en rire, n'est-ce pas ? Dans un même esprit de dérision, The Politician de Ryan Murphy s'attaque au fonctionnement du système politique en mettant dans sa première saison au même niveau une élection présidentielle et une élection de délégués de classe dont le point commun ultime est la rhétorique populiste. Dans le même ordre d'idées, ne négligeons pas la récente et bien intentionnée Diary of a Future President qui renvoie la future première présidente d'origine cubaine à ses peines et à ses angoisses d'adolescentes. Comme si l'hyperpolarisation médiatique de la présidence américaine était la maladie infantile de la démocratie américaine. De plus en plus clairement, les présidentes et les présidents de séries ont perdu de leur superbe. Puéril, risible, digne parfois d'un scénario de soap opéra comme dans Scandale, la série de Shonda Rhimes où les personnages présidentiels incarnés par Tony Godwin et Bellamy Young n'ont rien à envier aux figures classiques de la télé-novéla. On est loin de Joshua Bartlett. Finalement, les présidents américains ne sont plus que des personnages parmi d'autres. Non, sir. Je suis le plus puissant sur la planète. Oui, sir. Mais je ne peux pas laisser mon maison. Non, sir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'à la télévision que les présidents américains ne sont plus que des personnages parmi d'autres. Ils ont quand même élu l'animateur de The Apprentice. Une exception ? Parce que Barack Obama n'était pas le meilleur artiste de stand-up de sa génération, peut-être ? Un sublime stand-up. Mais c'est quand même comme si savoir se comporter en président revenait à savoir se produire à la télévision. Obama. À ce titre, il faut encore une fois remonter dans le temps, Benjamin. Le verre est dans le fruit dès les années 80. Si les présidents pointent le bout de leur nez en série, alors n'est-ce pas aussi parce qu'un ancien acteur de cinéma a été élu à la Maison Blanche, Ronald Reagan. Un bon sujet pour la société du spectacle, non ? Souviens-toi de la réaction de Doc dans Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Marty McFly, joué par Michael J. Fox, voyage malgré lui dans le passé de 1985 à 1955 et cherche à en convaincre Doc qui lui demande qui est président des États-Unis en 1985. Mais ce n'est pas le plus révélateur. Le plus révélateur, c'est que ce même Ronald Reagan cite la dernière réplique du film dans son discours suivant, 1986, sur l'état de l'Union. Une autre série de l'époque, malheureusement un peu oubliée, l'illustre très bien. C'est Tanner 88, le mockumentaire écrit par Gary Trudeau et réalisé par Robert Altman. Il y montre un candidat fictif, Jack Tanner, joué par Michael Murphy, qui va perdre les primaires démocrates. Et dans la réédition DVD de 2004, il y a cette fausse interview, 16 ans après, du faux candidat Jack Tanner qui dit tranquillement tout ce qui a changé en 16 ans, entre 88 et 2004. Comme un symptôme de l'avènement d'un monde à venir, celui des réalités alternatives et des fake news. Vous savez, quand mes étudiants me demandent de 88, je leur dis que le plus que le plus de la dignité de campaigning de l'époque était le horror de la campagne maintenant. 88 c'était l'heure la courte de nos privés de l'avenir a été de l'avenir. C'était l'heure la media de Gary Hart pour avoir une mistress. Et après ça, tout le monde, tout le monde a été fair game. Mais, c'est clair, il y a un prix à la candidature. Le plus que vous vous révisez de vous, le plus mais prenant dans une certaine mesure la place naguère occupée par le cinéma dans le débat culturel et politique, la série ne prend plus de gants pour questionner les dérives populistes de la politique américaine. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il a sous-estimé 11-22-63 revenait récemment sur l'assassinat fondateur de John Kennedy, le président du mélange des genres, déjà, entre show business, médias, célébrités et politiques. Deux des grandes séries de l'année 2020, The Plot Against America de David Simon et Ed Burns, My intention in running for the presidency is to preserve American democracy by preventing America from taking part in another world war. Your choice is simple. It is not between Charles A. Lindbergh and Franklin Delano Roosevelt. It is between Lindbergh and Mrs. America créé par David Whaler sont des séries qui interrogent avec des degrés de fiction très diverses les errements de la politique américaine, ses tentations, c'est l'heure. La politique sous sa forme noble, épique, tragique, s'est réfugiée en série comme une dénonciation silencieuse des aberrations dérisoires qui ont agité la présidence de Donald Trump, la confusion des genres que The Coming Rule illustre et dénonce à la fois. I look like I need to go there, like I need to go to prostitutes. Again, the Bureau has not passed judgment on the truth of the allegations. Our endeavor is to protect you. The dossier's out there and will become public. At least two members of Congress have it, as does the press. CNN has it. CNN, of course. The Clinton News Network. The dossier further states that you had the prostitutes urinate on a bed that had been slept in by President Obama and the First Lady. This is what happens when you're rich and famous. It just happens more to me because no one has ever succeeded like I have. Women come forward saying I harass them it's never true. Lady sues me says I touched her at Mar-a-Lago with her boyfriend in the room. But guess what? The whole thing was her boyfriend was unhappy with a business deal he and I were in. I give him what he wants and pouf, she drop her soup. Mais heureusement que tout ça c'est en Amérique et que ça n'arrivera pas en France. Hein Nils ? Enchaîne, tout de suite. La pente est glissante et tu es pieds nus. Mais c'est pourtant bel et bien en France qu'on se retrouvera le mois prochain avec un tout autre sujet et à une toute autre époque pour notre troisième épisode un reboot express. Un format un peu plus court qui balaye un peu moins de séries différentes mais s'attarde sur un personnage, un mythe, un concept, etc. Bref, ce sera de temps en temps et toujours reboot mais express. Et comme le veut la tradition séculaire qui remonte au mois dernier, voici quelques indices en images qui devraient vous aider à deviner de quoi nous allons parler. Bonjour et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501